bonsoir et bienvenue pour mon rendez vous scrap numéro 60 je suis ravie de vous retrouver ce soir après deux petites semaines de vacances nous pour la région parisienne ça vient juste de se terminer alors en même temps up chez les petits réglages comme ça je suis sûr que le téléphone va pas sonner le temps qu'on se retrouve pour notre rendez vous scrap alors je vais regarder en même temps sur mon pc comme ça je peux voir vos commentaires coucou béatrice alors pour celles qui ne me connaissent pas je suis Isabelle Roth démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up je suis localisée en nord Seine-et-Marne et donc je scrap depuis 2005 je suis démonstratrice depuis cinq ans et donc je développe mon activité autour du scrap autour de la marque Stampin' Up et donc je vous propose des ateliers en présentiel quand c'est possible mais aussi en virtuel tous les lundis soir sur ma page Facebook à 20h30 et ensuite la vidéo se retrouve sur ma chaîne YouTube sur mon blog dès le lendemain avec toutes les informations coucou à tous je vois que vous arrivez c'est super coucou Cécile Catherine Martine Yuna Yuna donc tu connais Stéphanie Clément du coup voilà je comprends un petit peu du coup vos relations en quand vous taguez comme ça que vous saluez coucou Isa alors ce soir on va réaliser cette carte là mais juste avant que je commence un petit peu à vous expliquer comment la réaliser coucou Christelle salut Muriel j'avais deux petites choses à vous dire la première c'est que sur ce mois de mars Stampin' Up vous propose une promotion qui s'appelle éclosion de réduction autour de la mini machine de découpe cette mini machine donc vous permet de couper avec les poinçons d'embosser de gaufrer avec des plioirs à gaufrage adapté à la taille de la machine qui fait environ 8,7 cm de large et donc elle est super pratique parce que très légère je vais l'utiliser ce soir vous allez voir qu'elle est très pratique et en complément sur 13 lots de tampons plus poinçons Stampin' Up vous propose aussi 20% de réduction donc du coup ça peut être assez intéressant sur certains lots vous font de l'oeil depuis un petit moment première information sur la promotion du mois donc valable jusqu'à la fin mars et pour la deuxième petite chose que je voulais vous dire il faut que je bascule le téléphone hop comme ça voilà alors est-ce qu'on est bien parce que du coup c'est un petit peu en retard pour m'installer mais là je pense qu'on est pas mal et donc je voulais vous montrer le kit le kit du mois d'avril donc tous les mois je vous propose un kit kit mensuel ou du coup vous pouvez le réserver pendant le mois précédent et après on le retrouve ensemble pour le faire lors d'une vidéo coucou karine et donc ce mois de le prochain projet donc qui est réservable depuis hier c'est donc cet album là sur une base donc de papier noir qui vous a beaucoup plu parce qu'en 12 heures là vous avez explosé les scores j'ai eu 10 personnes en 12 heures qui m'ont réservé déjà le kit je crois qu'il vous plaît beaucoup beaucoup et donc il est réalisable soit avec la collection champs en fleurs que j'ai utilisé là et que je vais utiliser ce soir ou aussi avec la collection cueillette de pêche donc cet album quand on l'ouvre donc il a une partie comme ça qui se battue l'un colté ou l'autre et on a donc deux formats principaux j'ai envie de dire avec ici une cascade donc qui s'ouvre comme ceci voilà ici on a un tag avec des photos recto verso et de l'autre côté on a une cascade verticale j'ai décalé comme ça voilà et là des tags aussi donc recto verso et là aussi recto verso donc je me suis amusé avec le beau moulin là je vais vous leur montrer ce soir du coup donc voilà ce qui donc on réalisera sur une soirée le vendredi 22 avril il est à 17 euros hors frais de port et donc les frais de port sont à 4,90 par mondial relais donc vous retrouverez toutes les infos sur sur mon blog sur le blog zabelcreation.com c'est dans les derniers articles c'est celui que j'ai publié hier soir donc en arrivant sur le blog vous allez vite tomber dessus sinon tout en haut je vous explique dans la page les kits mensuels comment fonctionnent les kits et donc ça renvoie aussi vers le kit qui est actuellement réservable donc celui-ci coucou coucou à toutes celles qui arrivent encore donc voilà du coup vous pouvez le réserver jusqu'au 25 mars et nous le ferons en avril donc c'était la petite présentation de la nouveauté puisque je l'ai publié hier soir et donc ce soir on va travailler avec la même collection avec la collection champs en fleurs pour réaliser cette carte cadre donc qui quand on l'ouvre comme ceci présente un cadre qui permet de donner un petit peu de volume de créer un petit paysage et donc souvent je change de collection entre ce que je vous ai présenté pour l'annonce et ce que je fais en direct et là j'avais envie de rester sur la même sur la même collection puisque là j'ai travaillé avec les tampons donc dans tulipes naissantes j'ai travaillé avec les tampons mais il y a aussi toutes les découpes pour réaliser des tulipes donc du coup ce soir j'ai travaillé avec les poinçons donc je vais vous montrer ça donc voilà vous pouvez aussi bien tamponner et avec les poinçons découper les fleurs tamponnées ou les feuilles d'ailleurs ou alors vous découper les différents éléments et vous les assemblez ici pour créer des des fleurs et vous avez aussi cette très jolie bordure là qui est très fine vraiment très très belle donc voilà pour ça et donc on utilise l'autre le champ de tulipes donc tulipes fils qui vous permet donc de faire des champs de tulipes tamponnées mais aussi de tamponner un moulin et de le découper et donc de fabriquer ce ce beau moulin ajouré donc vous verrez mieux ici voilà ça vous permet de faire ces trois découpes en fait qui se superposent et donc d'autres aussi petites découpes qui peuvent être tamponnées voilà ce que je voulais vous dire pour la présentation avec aussi les papiers de la collection les papiers champs en fleurs donc des couleurs assez coloris comme j'aime le calico l'horizon de bruyère le riche raisin c'est des couleurs que j'aime beaucoup donc donc voilà il ya les petits papillons en laiton qui sont coordonnés à la collection j'ai d'autres j'ai le ruban qui en épinette donc ce ruban voilà blanc et vert voilà que je vais utiliser aussi pour la déco et j'ai une sortie aussi mes petites attaches parisienne pour attacher les pâles de mon moulin voilà un petit présentation assez succincte des produits et puis comme ça après on va commencer par voir le matériel qui est nécessaire pour faire cette carte donc en fait pour rien ne vous cacher j'ai fait le j'ai fait l'article pour annoncer le rendez vous scrap en vacances et j'avais pas ma carte donc je vous ai donné des mesures très très large et du coup je vous ai donné juste de prendre des feuilles à quatre comme ça j'étais sûr de pas me tromper et pas de vous donner de mauvaise mesure donc il vous dit je vous ai dit une feuille à quatre de couleurs pour la base de la carte une feuille à quatre blanche ça va nous servir de base ici pour l'intérieur des papiers imprimés donc là j'ai pris toutes mes chutes de papier je n'ai pas forcément en entamé des nouvelles je vais utiliser les chutes et des chutes de papier coloré donc pour faire aussi mes découpes etc donc ce soir voyez on sera plus dans les violets celle-là était plus dans les jaunes rouges et là je vais faire plus les gilets alors si si l'idée pour l'aider quelle plaque est montée utilisez vous j'achète achète ça sur une boutique en ligne qui qui est amazon donc il y en a beaucoup beaucoup je vous remettrai demain le lien en réponse à votre commentaire vers le vers le produit que j'utilise comme ça vous pourrez directement le le commander mais c'est vrai que hop c'est bien pratique moi je trouve d'avoir les poinçons rangés dans la même boîte que les tampons on a la chance d'avoir des boîtes qui sont quand même costauds et pratiques à ranger et identifier avec la tranche du coup moi j'aime bien les ranger avec c'est vrai que c'est c'est bien pratique que de les rechercher pareil alors voilà commençons commençons alors on va commencer par la base de notre carte ça me paraît être une bonne chose alors je vous avoue que c'est un peu fatigué et que j'espère que j'ai les idées assez claires pour pas me tromper mais si jamais je me trompe n'hésitez pas à me dire alors voyez déjà j'oubliais de vous donner le petit papier donc on va couper un rectangle qui fait 29 sur 14 et demi coucou mireille bonsoir marie dominique alors 29 sur 14 et demi donc 29 on enlève presque rien moi j'aime bien travailler avec des bases de cartes qui sont ronds ou demi rond quoi 29 ou 29 et demi mais voilà j'aime pas rester à 29 7 parce qu'après quand on veut couper en deux ça tombe sur des choses un petit peu pas rondes et difficile à bien bien viser sur le massico donc j'aime mieux rebioter un tout petit peu mon papier et après tomber sur quelque chose de plus facile à travailler donc mon papier fait 29 sur 14 et demi et je le replie à 14 et demi voilà et donc on obtient notre base de cartes donc voilà ma base de cartes donc cartes qui s'ouvre vers le haut juste ajuster un tout petit peu donc ce soit bien au carré et que je pars sur quelque chose voilà voilà donc ma base de cartes ensuite donc on va choisir un papier imprimé qui va venir ici à l'avant mais aussi le papier imprimé qui va se mettre ici dans le fond de notre cadre donc pour ça dans les deux cas c'est facile c'est la même mesure c'est deux carrés qui font 14 sur 14 cm alors j'avais réfléchi à mes couleurs c'est un petit peu penser quand même ce que j'ai fait et je voulais mettre à l'avant celui ci et à l'intérieur je voulais mettre celui là donc je reprends mon massicot je vais faire comme ça pour que vous voyez mon petit papier et donc 14 sur 14 donc là j'ai rien prépare si j'ai préparé que croyez pas que j'ai rien préparé pour ce soir mais j'ai rien découpé à l'avant je vais faire en même temps que vous et puis comme ça vous verrez pour le faire en même temps ou pas selon vos envies et mais comme ça vous voyez comment se découpe le moulin etc etc je trouvais ça mieux de faire toutes les étapes avec vous que que de commencer un petit peu en avance donc ici celui là viendra devant mais j'ai pas le coller tout de suite puisqu'ici je vais faire pareil je vais m'autocopier je vais remettre ici un ruban dit qui donc est glissé derrière derrière mon papier donc du coup je vais pas le coller tout de suite je ferai d'abord tout le montage sur mon papier imprimé et je viendrai ensuite coller tout le papier sur ma base de cartes donc ça je le laisse de côté mais bon au moins on a défini ce qu'on voulait faire par contre ici notre papier on va le coller tout de suite puisqu'on va venir recoller après notre base de papier blanc par dessus donc là il faut tout de suite venir le coller et donc hop là on va le coller ici au ras du pli alors parce que donc ici on va venir après remettre ce papier blanc et on veut pas voir le papier imprimé en dessous mais on veut quand même ici voir que c'est dans la continuité et que là mon papier imprimé il va bien jusqu'en bas donc du coup on va le coller mais du coup on va le coller au ras du pli on va pas laisser une petite marge comme on laisse tout autour de 2 mm donc on y va dès maintenant là il n'y a rien d'autre à faire en attendant ou après coup sur ce papier c'est celui qui va nous servir de décor de fond donc je voulais pas utiliser le même papier avec les petites tulipes je voulais vous montrer qu'il y avait d'autres papiers qui s'y prêtaient bien et donc celui-là c'est les champs de tulipes qui filent vers l'horizon un peu en diagonale du papier qui se prête bien aussi à créer un décor en fait donc voilà ça on le met de côté c'est bon on va prendre notre feuille de papier blanc qu'on va venir couper un petit peu plus petit que notre passe de carte vous vous en doutez on va le couper à 14 sur 28,4 voilà et donc après on va faire plusieurs plis, 3 plis un pli à alors j'aime bien quand même travailler du côté là à 2 cm à 4 cm et à 16,2 alors 16,2 là on a 5,4,3 donc 2 ça va juste est à la jonction entre la partie blanche et la partie brune voilà et je vais garder le massico donc ici vous obtenez je vais le mettre comme ça vous verrez mieux 2,4 et 16,2 et donc voilà donc les trois mesures pour cette partie là et donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper un caractéristique mes petites pâles de moulin elles tournent je trouve ça trop rigolo alors c'est un peu fragile quand même si vous offrez ça à des enfants voilà ça risque de ne pas durer trop longtemps mais le mécanisme fonctionne et peut tourner donc ici on va découper notre cadre on viendra ensuite le tamponner le décorer avant de l'assembler à la carte alors pour couper votre cadre on a un cadre qui fait 2 cm tout autour et donc si on se place verticalement donc votre papier est vertical vous avez en haut le pli à 2 et à 4 cm donc pour couper d'abord de 2 on va aller de 6 jusqu'à 14 je vérifie juste pour ne pas dire de bétille parce que du coup je ne voudrais pas me tromper et après que ce soit gâché donc comme notre cadre fait 2 cm tout autour on se place à 2 cm ici à gauche on va couper donc vous utilisez la réglate ici qui est sur votre bras du massico vous allez couper de 6 à 14 vous faites ça hop non on ne va pas faire ça de l'autre côté ça risque de ne pas être propre on va faire ça on va faire ça comment ? que je ne vous dise pas de bêtises on va faire comme ça je crois que c'est encore le mieux donc vous vous placez à 2 cm à gauche ici et on va là aussi couper de 6 à 14 voilà et maintenant on va couper donc dans l'autre sens et donc là on va comme on a coupé de 6 à 14 on va se placer à 6 cm je pense que c'est assez logique on se place à 6 cm on a nos 2 et 6 bordures de 2 cm 2 cm plus les 2 cm ici qui forment le cadre et donc là on va couper par contre de 2 à 12 voilà et donc on se place à 14 on reprend les mesures en fait qui sont indiquées ici voilà et on coupe de 2 à 12 alors mon cadre se détache à peu près j'aime pas aller trop loin dans mes coupes donc souvent je fais la finition avec un petit coup de ciseau ce qui me permet de pas trop entailler mon cadre voilà donc voilà ici mon cadre est fait et je garde bien cette chute de papier parce qu'en fait c'est la chute qui va venir ici faire mon espace pour venir mettre mon sentiment voilà c'est ce papier là qui va venir après ici donc surtout je garde bien ce petit bout de papier sinon je serais obligée d'en recouper ce serait dommage vu qu'on en avait un de la bonne taille donc hop ça c'est bon donc on va marquer nos plis et puis après on viendra faire nos tamponnages comme ça on verra un petit peu mieux nos repères alors les plis hop si je vous le mets comme ça c'est pas dans la caméra comme ça voilà pour que vous voyez un peu le sens des plis le premier donc va être en vallée le deuxième va être en montagne voilà donc là on retrouve bien à la même orientation des plis et celui-ci en vallée hop je m'aligne bien voilà donc vous obtenez quelque chose qui doit ressembler à ça voilà et donc hop ici avant de poursuivre je mets bien l'idée d'utiliser les petits nuages ici donc je vais garder la même idée donc hop il faut juste que je prenne le matériel nécessaire alors les petits nuages il devrait rentrer sur celui-là et donc hop j'ai deux tailles différentes voilà et peut-être sur celui-là voilà donc c'est vrai qu'il est sympa ce set parce que du coup on peut vraiment faire des créer des paysages et je trouve ça vraiment très très sympa donc là je travaille avec le béguin bleu alors je vais me faire de la place pour pas faire de bêtises voilà hop et puis je vais alterner un petit peu mes petits nuages ici ou là je les fais un petit peu dépasser du cadre un petit peu plus haut un petit peu plus bas voilà je pense que là on est pas mal trop après ça fait moins moins joli donc je nettoie tout de suite mes tampons pour pouvoir les ranger voilà et ensuite je vais venir aussi tamponner la belle bordure là de petites fleurs hop celle-ci donc voilà ça vous fait des jolies petites fleurs et donc pour ça il me faut celui qui est bien horizontal bien long alors comme c'est des tampons souples il faut bien faire attention de les appliquer bien droit voilà et donc après je voulais travailler avec quoi ? avec les roses voilà j'ai pris pétales roses et pierres roses polies je commence par le plus clair en haut voilà et je vais enchaîner avec le plus foncé comme c'est des couleurs proches hop alors j'essaye de faire vite et bien on est pas mal donc là voilà on est plus dans les dans les roses violets et avant on était plus dans les jaunes jaunes rouges hop coucou Isabelle donc on a fini avec les tamponnages il y a assez peu de tamponnage du coup sur cette carte hop je vais juste ranger mes tampons au fur et à mesure parce qu'après sinon c'est le buzzard on ne s'y retrouve plus hop donc on a fait les tamponnages maintenant il faut qu'on coupe notre papier imprimé qui va venir ici habiller l'intérieur de la carte donc ici hop si je reprends la base je vais avoir ma carte qui va venir faire ça donc avec ici on voit la majorité des tulipes violettes et donc je vais choisir un papier qui va venir ici et je me souviens plus ce que je m'étais dit oh oui tac tac qu'est-ce que je voulais prendre comme papier ah je voulais prendre le vert je crois je crois que je voulais prendre le vert et le vert est-ce que j'en ai assez ou alors je prends le ciel ça peut être pas mal aussi le ciel vous avez une préférence ou pas ? ou alors du violet un petit peu un petit peu tacheté n'hésitez pas à me dire parce que j'hésite un peu du coup entre le violet le ciel et celui-là j'en ai pas assez ah si c'est ici ou le vert alors cruel dilemme quand on a beaucoup de couleurs après on hésite le vert je fais comme ça le vert ou le ciel ou le violet trop de violets ça fait trop de violets et puis le ciel vous leur met à l'avant donc je crois que je vais partir sur un violet oh dis donc vous aimez bien violet ciel bleu violet 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 alors ok je pars sur le violet du coup et les eaux on fait le total look violet alors hop là il nous faut deux bandes qui vont venir ici tout en haut qui font 1,5 voilà c'est partagé si elle verra j'ai quand même une majorité de violets donc je pars sur le violet sinon après on va passer une demi-heure à choisir donc on a ici deux petites bandes qui font 1,5 sur 14 et c'est une plus grosse partie qui fait 11,6 sur 14 alors hop massico je vais couper je vais couper comme ça à 14 puisque c'est la même largeur pour tout le projet et je vais peut-être mettre ici cette petite tâche comme ça en bas ça cassera un petit peu le tout violet ça fera deux tons de violet donc 11,6 celui-là donc je vais le placer en bas et après deux fois un et demi alors j'ai travaillé dans le sens que je trouve le meilleur pour avoir un bon appui sur le massico voilà et voilà je garde mes petites chutes et donc on va pouvoir venir coller tout ça dès maintenant hop je vous ai dit une bêtise c'est pas 14 c'est 13,5 qu'il fallait que je fasse et bah tant pis on va faire comme ça alors mon papier blanc fait 14 du coup j'aurais dû recouper ici pour avoir une petite marge à 13,5 donc si vous le souhaitez hop ici vous pouvez faire 13,5 13,5 ça vous permettra d'avoir une petite marge tout autour moi je me suis faute des tours de riz je vous ai dit j'étais fatiguée du coup bah c'est pas grave je vais laisser comme ça après tout il n'y a pas de raison hop là je vais laisser comme ça aussi on va faire nos bandes qui font toute la largeur ça changera un petit peu de ce que je fais d'habitude hein il faut un peu savoir et d'une changer nos habitudes et s'adapter en fonction des petites erreurs qu'on peut avoir faites mais franchement c'est une petite erreur dans de la déco c'est même pas une erreur quoi bonsoir Françoise merci Christelle donc là on commence déjà à bien avoir effectivement le rendu presque final et il va nous rester après la petite déco avec le moulin et les tulipes voilà donc ici voilà ça va venir se coller comme ça donc je vais venir coller ma base ici de papier blanc en bas voilà je viens l'aligner alors je vais mettre comme ça pour que vous voyez hop je viens l'aligner pour laisser une petite marche tout autour parce que je sais que cette fois je ne me suis pas trompée que celle-là elle est bien comprise dans les mesures voilà et donc ici votre papier voilà si vous l'étendez il va venir ici recouvrir votre papier imprimé ici vous ne le voyez pas alors Françoise on travaille avec la collection chant en fleurs et on fait cette carte qui quand on l'ouvre donne un effet cadre la carte cadre avec un effet pop-up il est super ce moulin donc voilà on a fait ça hop donc ici donc en fait on se crée on se crée un décalage de la partie qu'on n'a pas ici c'est celle qu'on a ici qui va venir comme ça verticalement voilà se coller et donc on a cet effet de cadre comme ça donc pour le coller le plus simple c'est hop de rabattre comme ça de venir mettre ici son adhésif et de refermer la carte et normalement on tombe bien ou alors vous pouvez aussi travailler complètement à plat vous mettez ici votre papier blanc complètement à plat vous venez le coller ici et donc après quand vous allez relever hop vous avez quelque chose qui va aussi revenir comme il faut c'est vous qui voyez comme vous souhaitez procéder la deuxième technique vous permet de bien ajuster votre papier blanc de manière à ne pas voir le papier de ne pas avoir de risque de voir le papier donc je vais travailler comme ça comme ça hop je m'assure de bien cacher mon papier imprimé voilà ici hop comme on appuie on remet bien en forme donc ici on a bien notre cadre qui est formé et donc ici après hop là voilà ça vous donne donc cet effet de cadre alors ici on avait gardé l'aptitude de papier blanc pour venir naître notre texte alors je voulais tamponner le juste pour te dire bonjour je vais le tamponner avant de le coller comme ça si je fais une bêtise je peux la réparer voilà juste pour te dire bonjour on va le mettre dans le même violet que notre base de carte donc en horizon de brouillère avec j'aime bien travailler avec mon petit tapis voilà pour avoir quelque chose de bien net et après on va hop on va mettre un petit papier cartonné pour mater vous savez c'est pour ajouter un petit cadre en fait hop ce que j'avais fait ici c'est que j'avais repris le brin du moulin ici qu'est-ce que j'avais pensé j'avais pensé prendre hop le cuvée de cassis je pense qu'on est pas mal on retrouve un peu le violet de là je vais rester sur le cuvée de cassis alors hop mes petites mesures je vérifie que je vous dis pas de bêtises hop là donc ça fait bien 10 et demi sur 8 et demi parce que j'ai un autre papier qui fait 8 sur 11 donc du coup il faut que je fasse attention donc 8 et demi sur 10 et demi puisque mon papier blanc on a fait le cadre qui faisait 8 sur 10 donc 8 et demi hop 10 et demi voilà ici on va venir le coller l'un sur l'autre on fait vraiment une déclinaison de violet il y a de très jolis violets on en a on en a beaucoup et du très clair avec le fraisier en fleur jusqu'au cuvée de cassis que j'aime beaucoup j'ai un peu moins de coup de coeur pour fruits des bois mais bon selon l'utilisation il il rend aussi très bien mais c'est vrai que sur le violet foncé j'ai plus de je suis plus attirée par le le cuvée de cassis les goûts et les couleurs vous savez ça ne se discute pas ah Christelle t'as pas une notification ah mince du coup ouais il faut que normalement une fois que c'est activé il n'y a pas de raison que ça que désestime si tu la reçois d'habitude c'est bizarre que tu ne l'aies pas que tu ne l'aies pas eu alors hop ici et bon on va en continuer avec notre petit moulin du coup je pense que c'est pas mal alors le moulin le moulin le moulin hop donc j'avais pris du papier comme ceci et comme ceci alors j'espère que ça ira les couleurs avec après c'est des couleurs un peu un peu neutres je réfléchis avec ce que j'ai d'autre sous la main mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément mieux je n'ai pas tout amené je n'ai pas les je n'ai pas les 50 couleurs avec moi donc ce que je voulais faire mon idée quand même que je voulais je voulais vous présenter c'est que là j'ai fait du coup en couleur café sur du brune dune et que là je voulais switcher inverser les couleurs et faire une base de café et faire mon petit moulin en brune dune c'était ça l'idée que j'avais donc pour notre moulin nous avons trois découpes hop voilà on a donc l'étale du moulin on a le fond du moulin et l'avant du moulin pour ça si on veut faire le fond en chocolat en café on reste dans la nourriture mais c'est pareil hop je vais couper ici de la bonne taille voilà et donc pour le moulin hop alors ce que je voulais faire c'était utiliser la mini machine et donc il faut que je coupe du papier qui fait à peu près 8,5 de large hop on va faire ça 8,5 et 8,5 voilà et on va pouvoir couper tous nos petits éléments alors je me fais de la place pour vous montrer ça hop ah t'es activé Christelle et ça a pas marché alors là alors moi Facebook je trouve qu'il bug pas mal il y a pas mal de choses que je ne comprends pas donc là ça m'étonne pas qu'il y ait des bugs coucou Nathalie je suis contente que ça te plaise alors ici donc la mini machine que je vous disais vous voyez par rapport à ma main elle est petite puis elle est légère je la soulève vous voyez avec le petit doigt elle est vraiment légère et donc vous avez une plaque de base ici où on vous explique comment utiliser les poinçons et donc vous avez deux petites plaques transparentes qui permettent de faire votre sandwich comme dans les autres machines de découpe donc ici je fais mon sandwich pour faire la base de mon moulin voilà donc la base hop je me la mets de côté le poinçon je le range j'en aurai plus besoin pour le moment on peut réutiliser un jour vous en faites pas et ensuite hop ici j'avais calculé que les pales passaient voilà les pales passent dans la mini machine donc du coup voilà ce set le de poinçon vous voyez ça me permet là sur la plaque de couper et le le moulin et les pales et le moulin donc hop je repasse dessus et je vais faire alors là hop juste que j'arrive à enmancher le truc voilà alors il faut calmer un peu de force c'est indéniable de toute façon il faut hop passer mais vous voyez en un passage hop on a tout qui est bien découpé et alors j'ai sorti mon outil hop hop là avec l'outil touche à tour on a une petite brosse qui vient se visser ici et qui permet d'enlever justement les petites découpes comme ça qui vous aident à les enlever plus facilement sauf que là du coup il a décidé de m'embêter hop voilà et après on peut utiliser aussi la petite pointe ici pour enlever tous les petits éléments hop là et là voilà peut-être que j'aurais pu passer deux fois pour être sûr que ça ça s'enlève mieux mais hop ça fonctionne il faut juste prendre le temps d'enlever tous les petits éléments un par un voilà hop c'est pour ça que j'ai hésité à vous le préparer à l'avance les découpes mais d'un autre côté je voulais quand même vous montrer comment ça marche hop et voilà et le petit dernier qui m'embête je vais hop le couper ciseaux voilà donc là voilà j'ai mon moulin ajouré qui vient se fixer sur la base de moulin du coup couleur couleur café donc ça hop j'enlève mes petits petits bouts de papier et on va refaire pareil avec celui-là j'espère qu'il va m'embêter voilà ça enlève le plus gros le problème des fois de repasser deux fois dans la dans la machine de découpe c'est si votre poinçon il bouge un petit peu je sais pas si vous êtes déjà arrivé ça recoupe en décalage de 1,5 mm et du coup ça abîme votre 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 rendu votre découpe quoi donc du coup j'essaye en principe de passer qu'une fois alors ici on a nos 4 pales sauf que comme je vous l'ai montré sur la carte ça tourne et pour consolider ça moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai collé deux l'une sur l'autre parce que je trouve que ça solidifie quand même bien là juste une comme ça c'est quand même très très fin et donc ça risque ici de casser ou au moins de plier assez vite donc ce que j'ai fait si on veut pouvoir tourner notre moulin sans avoir trop peur de de l'abîmer ou surtout que notre destinataire qui sait pas trop voilà la fragilité de la chose et qui tourne le truc et paf ça casse c'est quand même dommage donc je préfère pour ma part le doubler je vais la repasser comme ça peut-être que j'arriverai à enlever un petit peu plus vite mes découpes voilà donc là vous voyez c'est un petit peu collé sur la plaque c'est normal mais bon c'est du papier il n'y a pas de colle donc ça part facilement et puis on va repasser un petit coup de notre roulette là pour enlever voilà les derniers voilà nos deuxièmes voilà alors maintenant je vais enlever toutes mes petites mignettes là parce que ça fait un petit peu bizarre et on va se remettre alors donc ici on va commencer par coller notre moulin à jouer sur le moulin plein donc si vous avez vous pouvez utiliser des feuilles adhésives que vous collez au dos de votre papier pour que vous ayez juste à enlever l'adhésif comme vous enlèveriez au dos d'un sticker en fait là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pensé hop et en fait assez souvent moi j'utilise la colle comme ça en mettant des petits morceaux des petits points de colle ici ou là on arrive à faire quelque chose de propre en prenant son temps en travaillant avec minutie voilà donc ici voilà j'ai collé mon moulin donc ensuite ici donc vous voyez qu'on a un petit trou donc ici je vais le passer j'ai utilisé ça non ça ne veut pas voilà donc ici voilà je ressors de l'autre côté pour faire mon petit trou c'est ce qui va me permettre de mettre mon attache parisienne qu'on va utiliser après mais déjà je vais venir coller mes deux pales de moulin l'une sur l'autre donc je mets de la colle au centre sur les grandes parties elle est un petit peu plus large comme ça c'est plus facile pour coller et après j'en mets un petit peu ici ou là et je viens superposer exactement mes deux pales en travaillant une par une pour bien les aligner et qu'on voit pas le décalage voilà et voilà bon là on voit un petit peu parce que je travaille plus vite que quand je fais tout le seul pour essayer que ce soit pas trop long pour vous mais voilà l'idée donc vous voyez là quand même que mes pales elles sont plus rigides que tout à l'heure avec une seule épaisseur et donc on va venir mettre une attache une grande attache on va reprendre le blanc qui rappelle notre papier blanc et donc hop on va venir comme ça donc superposer le trou le trou des pales sur le trou du moulin on passe notre attache à travers tout ça et donc le secret pour que ça tourne bien vous voyez ici mon moulin il tourne bien c'est parce que ici j'ai laissé je sais pas comment bien vous montrer j'ai laissé quand même un petit espace j'ai pas appliqué mon attache parisienne contre le papier vous voyez là ça bouge un petit peu il faut que c'est un peu de jeu pour que ça puisse tourner si vous serrez trop il y aura pas la souplesse ici pour que ça tourne donc du coup hop j'essaye de laisser vous voyez quitte à laisser un petit peu dépasser pas trop trop mais voilà un petit peu avant de rabattre voilà donc là voilà c'est un peu trop serré voilà là c'est pas mal du coup là ça tourne un peu mieux c'est un petit peu délicat c'est une histoire de doigté voilà en plus là la colle est pas tout à fait sèche donc je vais pas trop forcer je vais quand même remettre un peu plus d'espace je tâtonne ce soir je vous avoue que par rapport à d'autres fois j'ai plus vite là je tâtonne donc voilà ça va tourner un peu mieux il faut juste que là je le rabatte voilà comme ça comme ça derrière on le voit plus donc ça on va venir le coller ici en bas au milieu donc tout simplement je prends le repère pour dire que je mets ma colle ici en dessous voilà je le centre dans la largeur et voilà donc là l'intérieur est fait on a fait donc notre cadre le moulin le texte il nous reste donc à faire l'avant de la carte donc comme je vous disais avec ici mon papier mais avant de coller mon papier je voulais donc hop on va couper un morceau de ruban donc je me suis dit 45 cm ça devrait nous permettre d'avoir assez de longueur et un papier donc ici hop ici j'ai pris un papier blanc pour pouvoir tamponner mes fleurs et donc là par contre comme je vous le disais je vais utiliser les poinçons hop donc comme je vais utiliser les poinçons je peux me permettre de mettre un papier de couleur un papier à motif assez discret tout de même mais je pensais à celui-ci pour du coup mettre mes fleurs devant les nuages donc mon ruban 45 cm et mon papier ici fait 8 sur 11 je ne sais pas quel côté je prends voilà 8 sur 11 donc il va venir comme ça à l'avant avec ici mon petit nœud donc on va couper maintenant les fleurs donc on va couper les tiges donc celui-là pour faire les tiges et pour faire les fleurs on va couper plusieurs un plus petit et un plus grand on va en faire deux alors donc ce qui est pas mal c'est de pouvoir utiliser les papiers qui sont un petit peu comme ça avec de la des nuances de couleurs excusez-moi je cherchais le terme et je voulais prendre aussi dans le vert dans celui-là donc pour ça il faut que je coupe un petit morceau j'ai pas besoin de beaucoup je vais pouvoir passer dans la mini-machine hop si je fais quelque chose comme ça et que je garde la partie verte voilà là je suis pas mal donc donc je viens ici mettre mes pétales voilà j'ai ça et j'aime bien en découper un petit deuxième pour donner un petit peu plus d'épaisseur à ma fleur voilà je vais faire toutes les découpes maintenant avec la machine et puis je ferai le montage des deux après donc on a dit dans le violet voilà voilà là aussi je vais en faire un je vais voir comment je l'agence et il faut que je coupe ma tige mes deux tiges aussi voilà donc ici j'ai mes éléments de fleurs je garde mes petites chutes je pourrais refaire encore des fleurs dans ces chutes là et là dans ce papier vert je vais pouvoir couper une première tige vous voyez elles sont vraiment vraiment très fines et une deuxième après voilà ben alors pourquoi elle m'embête elle ne veut plus travailler elle est fatiguée alors si je mets comme ça voilà alors ça bouge un peu je suis désolée hop voilà pour nos découpes hop je me fais un peu de place voilà voilà et voilà donc ici donc vous voyez que sur les parties les plus grandes vous avez donc ici des petits traits pour plier je pense qu'on les voit et en même temps ça fait un petit relief en fait grâce ici à la forme du poinçon qui est ajouré voilà en appuyant en même temps quelque part ça gaufre un petit peu donc ici voilà vous voyez donc votre fleur vous avez bien le violet ici à l'avant et donc il faut compléter ici à l'intérieur c'est là des fois j'aime bien en mettre deux pour être sûr qu'on ne voit pas le papier imprimé qui est ici à l'intérieur que là du coup en en mettant deux je trouve qu'on a quelque chose qui est bien bien caché donc je vais coller celui-ci dans le fond je vérifie juste que d'un point de vue hauteur je suis pas mal en remettant celui-là comme ça je vais remonter un petit peu voilà et celui-là je vais venir lui mettre une petite mousse 3D juste derrière pour lui donner un petit peu de volume alors où est-ce que j'ai une petite mousse 3D voilà donc vous avez deux tailles de mousse 3D vous avez les plus petites et les grandes et du coup avec les petites vous pouvez facilement comme ça glisser hop vous voyez à l'arrière comme ça voilà comme ça ça vous crée un petit peu de profondeur sans en mettre trop parce qu'après ça devient plus compliqué à fermer et donc voilà tant que ça colle voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir comme fleur hop donc peut-être que je recoupe mes tiges ah je voulais faire des feuilles j'ai oublié de faire des feuilles et donc hop si on en fait une comme ça et donc là c'est le même principe vous avez ici des plis pour rabattre comme ça et donc sur celle-là c'est pareil j'aime bien en mettre deux parce que du coup il faut cacher en bas et en haut et en en mettant une je trouve qu'on n'arrive pas à cacher les deux donc moi j'aime bien mettre une vers le bas pour cacher le bas et une plus vers le haut voilà comme ça on cache un petit peu un petit peu les deux donc du coup je colle ma première directement sur le fond de la carte donc on va coller comme ça et là je vais mettre une petite mousse 3D hop voilà un petit peu de colle en bas quand même voilà et donc ici voilà et donc j'ai oublié de découper mes feuilles hop j'ai juste redécoupé une feuille pour que ça fasse quand même un peu plus joli j'ai encore mon papier vert là je vais essayer de glisser juste une découpe de feuilles hop je range ma tige et je devrais pouvoir couper une petite feuille par là voilà et après on n'aura plus qu'à monter hop donc ici dans ma petite chute toujours garder des petites chutes tant qu'on n'a pas fini son projet on ne sait jamais ce qui peut nous servir donc celle là c'est une découpe qui peut être tamponné mais je trouve que voilà en rajoutant une petite feuille là c'est un peu mieux alors cette fois ça va être trop petit hop donc j'ai recoupé un petit peu mes tiges parce qu'elles sont quand même un petit peu grandes voilà on va venir mettre un petit peu de colle là aussi des tout petits points hop on va mettre une qui part par là avec cette fleur là et l'autre voilà comme ceci et ma petite feuille du coup je la mets je la mets par là ça me paraît à peu près équilibré comme ça ça c'était pas terrible voilà hop voilà et voilà donc on obtient notre petit ensemble de fleurs du coup cette fois réalisé au poinçon donc il ne reste plus ici qu'à faire un tour avec notre ruban pour faire un nœud je vais mettre un petit peu de double face pour le maintenir en place alors le ballon de papier est par là voilà du coup je ferai d'autre côté ça je le ferai d'autre côté voilà je l'ai coupé un peu court du coup je l'ai coupé trop court ça va pas ça faire j'étais pas réveillée ce soir et ben on va faire autrement c'est pas grave on va pas se compliquer la vie on va faire juste comme ça voilà voilà je réponds ou les temps que j'aille me coucher je crois alors on va faire comme ça et là je vais venir le remettre derrière hop là et là oh là 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 et voilà hop on a notre ruban qui apparaît comme ça avec ici mon papier que je peux venir coller hop je retourne ça qu'on voit pas que j'ai massacré mon papier voilà voilà ni vu ni connu donc du coup je vais le mettre comme ça et après j'ai plus qu'à venir le coller sur ma carte je vais le coller avec ça comme il y a le ruban comme ça ça m'en tiendra bien en même temps hop comme ça vous aurez un petit aperçu de toute la collection ce soir avec les tampons les poinçons les papiers le ruban les fleurs et le moulin ça vous donne un aperçu d'à peu près toute la collection et je vais juste rajouter des petits papillons hop voilà des petits papillons comme ça pour compléter qui apportent un petit peu de brillant et donc du coup à l'intérieur on a notre moulin voilà comme ceci donc cette fois par rapport à la première carte on est dans des totalités différentes du coup tant pour le moulin vous voyez d'inverser les couleurs comme ça ça a un rendu un rendu différent et puis que ce soit jaune ou violet voilà ça fait selon les goûts de la personne voilà vous pouvez vous pouvez adapter sur les différents teintes vous pouvez faire dans les rouges aussi facilement ou dans les oranges avec ces lois les oranges jaunes avec le papier le rouge avec celui-ci donc vous pouvez vraiment varier les plaisirs et les couleurs en fonction des goûts en fonction de vos goûts et des goûts du destinataire de la carte bon bah du coup voilà c'est un petit peu plus long mais je voulais quand même vous montrer comment utiliser les différents produits plutôt que de préparer à l'avance et juste les coller et basta donc voilà j'espère que ça vous aura intéressé et puis que ça vous aura donné envie d'essayer de refaire de refaire ce projet avec avec cette collection ou avec une autre et d'autres choses qui peuvent s'y prêter là j'ai mis le moulin mais vous pouvez mettre une découpe vous pouvez mettre plein de choses même un tamponnage il n'y a pas besoin que ce soit une découpe au poinçon donc voilà après libre cours à votre imagination donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir et pour votre participation je suis contente de voir que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à partager ma vidéo comme ça ça me fait connaître ça me permet de développer un petit peu mon activité ça me rendra service et ça me fait plaisir de voir que ça vous a plu au point de partager donc je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre rendez-vous scrap toujours à 20h30 sur ma page Facebook bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?